Quand tu es un Libanais qui habite au sud Liban et qui a pris l'habitude pendant des décennies, j'ai envie de dire maintenant, de te faire pilonner par Israël sous prétexte de lutte contre le terrorisme, une lutte qui ne sert pas à grand chose parce qu'en fait à chaque fois ça revient de plus belle, enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. Et bien quand tu es un Libanais et qu'on n'a plus rien à foutre de tout ça en fait, regarde ce que ça donne. Tu vois, le mec il est en train de fumer sa chicha sur son balcon et il regarde les obus tomber. Et il t'explique avec une voix calme et posée que là ça pète en ce moment et la chicha brûle bien. Voilà, c'est la traduction à peu près littérale. Donc voilà, tu vois ces mecs là, ce n'est pas les commentateurs bébé du Hamel de BFM TV, ce n'est pas les Stéphane Séjourné en ministre des affaires étrangères et de l'Europe et de je ne sais pas quoi, qui n'est même pas capable d'aligner une phrase en français sans se planter. Ce n'est pas Gabriel Attal avec ses trois poils sous le menton. Ce n'est même pas, j'ai envie de dire Emmanuel Macron, tu comprends ? Voilà, je voulais te montrer un petit peu ça parce que ça m'a frappé quand même cette vidéo. Moi-même ayant vécu la guerre pendant 11 ans au Liban, je sais ce que vivent ces gens-là. Enfin bref, on ne va pas rentrer aussi dans le détail, mais je voulais quand même te sensibiliser là-dessus parce que la guerre c'est beaucoup plus facile d'en parler quand on ne prend pas des obus sur la gueule et des bombes sur la gueule que quand on est en dessous de ce qui tombe. Voilà, et la guerre c'est tragique les amis. Nordal Lelandé qui devient papa d'un petit garçon en prison. Non mais le mec, il a connu a priori deux nanas en prison et il a réussi à faire un petit garçon en prison. Nordal Lelandé c'est quand même le mec qui a assassiné la petite Maëlys. C'est un assassin et aujourd'hui en France on permet à un assassin, dans la justice de Dupond-Moretti qui est fier a priori de son bilan, eh bien d'avoir un enfant en prison, d'avoir une vie quoi. Voilà. Parce que oui en France on n'est pas inhumain et que, et que, et que. Alors que quand même le mec il a tué une petite fille dans des conditions mais les plus effroyables. Mais c'est un truc de fou, on vit dans un asile psychiatrique, à ciel ouvert. Mais comment on peut, on peut laisser faire ça, mais comment est-ce que c'est possible ? Dans la tête de qui ça peut rentrer ça, hormis d'un macroniste ? Mais comment on peut laisser faire une chose pareille ? Le mec, il est en prison, on lui ramène des nanas et il refait sa vie tranquille, il y en a une qui tombe enceinte et elle accouche d'un petit garçon. Normal. Alors que ce mec là a été condamné parce qu'il a assassiné une petite fille. Moi je ne comprends pas, moi je ne comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez mais moi je ne pige rien. Je rentre dans un café là, pour prendre un café avant d'aller à la salle de sport. Et je tombe sur quoi ? C'est News qui montrait quoi ? Mathilde Panot, Sandrine Rousseau et je ne sais pas quel autre pingouin qui était avec elle là. Donc des députés LFI, NUPES, je ne sais pas quoi. En train de poser avec les SDF dans Paris. Et de fustiger le gouvernement et tout ce que tu veux, qui ne font rien pour les SDF et machin. Mais le problème, ce n'est même pas ça. C'est bien, c'est une bonne action. Bon, c'est un gros coup de communication. Le problème, c'est qu'après, toute cette clique de bourgeois gauchistes, ils se sont retrouvés dans un bon restaurant chic parisien pour manger tous ensemble. Donc en fait, devant les caméras, oui, les SDF, les migrants, les travailleurs, on est là, on est là. Et quand les caméras ne sont plus là, on n'est plus des marxistes en fait. On est des petits bourgeois. Voilà. Devant les caméras, c'est la lutte. Quand il n'y a plus les caméras, nous sommes de petits bourgeois. Voilà ce qu'est la gauche française aujourd'hui. Je parle de la gauche d'aujourd'hui. Je ne parle pas de la vraie gauche, c'est le délutte. Je parle de la gauche d'aujourd'hui. C'est du clientélisme et de l'opportunisme. Comme toute la classe politique d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon est parti au Liban mardi et mercredi pour exprimer sa solidarité et appeler au rétablissement de la paix. Et il a dit, je suis venu redire, pas touche au Liban. Waouh. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Mais purée, bon là c'est Mélenchon, mais ils sont tous pareils. Moi j'appelle ça le défilé des croque-morts en fait. Les mecs, ils viennent se recueillir, tu vois. Et dire aux gens, on est avec vous, on est avec vous. Vous voyez, solidarité, soutien, toutes ces phrases. Et à côté de ça, ils en ont en fait strictement rien à foutre. Mais le Libanais qui vit sous les bombes, comme le palestinien d'ailleurs, tu sais qu'il n'en a rien à foutre en fait de ta solidarité ? Tu sais qu'il ne sait même pas que tu existes, toi et tes autres copains ? Je ne parle pas que de la gauche, je parle de tout le monde. Mais foutez la paix au Liban. Vous voulez exprimer votre solidarité ? Vous voulez un rétablissement de la paix ? Arrêtez d'y foutre la merde. C'est tout, ça s'arrête là. Arrêtez d'y foutre la merde. Mais tous autant que vous êtes. Si vous voulez la paix, arrêtez d'y foutre la merde. Et venez pas m'expliquer, oui mais on vous donne des aides et je sais pas quoi. Non, 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 non. Les gars, l'Occident donne des aides d'un côté, mais de l'autre côté, il y fout bien la merde. D'accord ? Première chose. Deuxième chose, vous inquiétez pas. Le Liban, il a suffisamment de ressources naturelles au large, en gaz naturel, etc. pour pouvoir devenir une puissance économique. Le problème, c'est un gros problème de corruption généralisée. Mais pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. On est bien d'accord ? Tu suis ce que je veux dire ? Donc le fait que vous ayez exprimé votre solidarité et tout votre blabla de balle, mais on n'en a rien à foutre. Arrêtez d'y foutre la merde. Mais ça, c'est pas le problème de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas lui qui corrompt. Lui, il va là-bas pour faire bien, pour redorer un petit peu son blason en France, pour paraître humaniste, pour attirer la sympathie des communautés, etc. Non, non, non. Là, je profite de la venue de Mélenchon pour parler de manière plus générale. Et le problème, il est là. Le problème, c'est qu'il y a des corrompus, mais en face, il y a des corrupteurs. Enlève les corrupteurs, il n'y a plus de corrompus. C'est aussi simple que ça. Et le pays pourra enfin vivre comme il faut. Et je suis persuadé qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de problème avec Israël. Bon, 3 000 milliards de dettes. Un système hospitalier par terre. Un taux de chômage a explosé le compteur. De plus en plus de gens à l'aide alimentaire. De plus en plus de gens en dessous du seuil de pauvreté. Un système hospitalier explosé. Des médicaments de moins en moins remboursés. Pénurie d'antibiotiques et tout ce qui s'ensuit, et d'autres médicaments vitaux. Et M. Emmanuel Macron vient de décider d'envoyer 40 missiles Scalp, 850 000 euros pièces à l'Ukraine. Et juste après ça, il a décidé d'envoyer 6 canons César. Alors, je vous laisse découvrir le prix d'un canon César. Et là, pendant ses voeux aux armées, il a expliqué qu'il fallait accélérer le passage en mode économie de guerre. Il a dit ça aux producteurs industriels de l'armement. Et après, t'as Bruno Le Maire qui vient de t'expliquer. Non, non, mais t'inquiète pas, ton pouvoir d'achat, il a augmenté, mais tu t'en rends pas compte. Ton niveau de vie s'est amélioré, mais tu t'en rends pas compte, tu vois. Emmanuel Macron a fait ses voeux aux armées, donc. Et il a expliqué qu'il allait envoyer 40 missiles Scalp à l'Ukraine, qu'il allait envoyer des canons César, des centaines de bombes. Et qu'il allait se rendre sur place lui-même. Il a demandé aussi aux industriels de l'armement d'accélérer le passage à l'économie de guerre, etc. Donc là, on voit tout le monde qui est en PLS. Tout le monde croit que ça y est, ça va être la troisième guerre mondiale. Les gars, il ne faut pas raisonner avec l'émotionnel. À mon avis, il faut quand même prendre un peu de recul et puis analyser ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ce scénario me fait penser au même scénario américain. Quand il voulait aller péter la gueule à Assad, on avait notre ami François Hollande qui s'était excité en disant que « Oui, ça y est, on va y aller. » Il a commencé à faire le kéké en ligne. Et puis à la dernière minute, les Américains ont dit à leur flotte en Méditerranée, moi je me souviens, j'étais au Liban à ce moment-là, de faire demi-tour. Donc les Américains ont donné l'ordre à leur flotte de faire demi-tour. Hollande s'est retrouvé tout seul comme un con. Je pense que c'est la position qui lui va le mieux. Maintenant, là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, à mon avis, ça n'engage que moi, troisième guerre mondiale, que dalle. Il n'y a rien du tout. La première chose, c'est que le climat social en Europe, il est plus que délétère. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme autre choix que de vous faire peur en agitant le spectre d'une troisième guerre mondiale ? La chance qu'on a, c'est qu'en face, on a des stratèges, on n'a pas des guignols, d'accord ? Oui, oui, je sais, toi, Poutine ou l'âtre, je ne sais pas quoi. Allez, ferme-la et pars si tu veux sortir des conneries pareilles. Si tu n'es pas content, va faire tes analyses et balance tes vidéos. Donc en face, on a des stratèges, on n'a pas des idiots. Sinon, ils nous auraient tapé sur la gueule depuis longtemps. Ils savent très bien ce qui est en train de se passer et quelle est la stratégie des Occidentaux, des Européens surtout, parce qu'ils sont à bout de souffle. Deuxième chose, en 2024, il y a des élections aux Etats-Unis. Aujourd'hui, Biden et le camp démocrate ne vont pas prendre ce risque-là. Peut-être que vous pensez qu'ils vont le faire pour livrer à Trump un pays qui est en guerre. Non, je ne pense pas parce qu'à l'intérieur des Etats-Unis, ce sera un chaos. Trump arrivant, s'il arrive, et je pense qu'il va arriver, si ce n'est pas lui, ça va être quelqu'un de son camp mais dirigé par lui, à mon avis, arrêtera toute cette mascarade. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Les Européens se retrouveront le bec dans l'eau. Et là, ce sera le début de la fin. Et ça, ils le savent. Et aujourd'hui, ils partent dans tous les sens. Ils vous font flipper juste dans un seul but qui est de vous maintenir sous pression pour que vous vous ralliez derrière les présidents de chaque Etat parce qu'on va être en guerre et on va tout mettre les problèmes de côté pour pouvoir justement affronter cette situation qui, elle, relève du vital. D'accord ? Relève du vital. Donc, il faut arrêter de flipper. Il faut garder la tête froide. Troisième guerre mondiale, je n'y crois pas. Et il y a une dernière raison qui est magistrale, c'est que si jamais ça se passe, ça se passera entre puissance nucléaire et là, ça sera carrément l'apocalypse et il n'y aura aucun vainqueur. C'est tout. Donc, il faut arrêter de spéculer, de dire. Alors, on a le droit tous de spéculer. Je ne critique pas. Je ne suis pas en train de critiquer les contenus de chacun. Mais moi, personnellement, c'est ce que je pense. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, je reste convaincu qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en reste quand même intimement convaincu. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Salut. Le mouvement des agriculteurs prend de plus en plus d'ampleur. Et les médias commencent à en parler un tout petit peu. Mais pas trop. Il ne faut pas trop trop. Parce que vu que le grand boss qui habite rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris, c'est la rue où tu ne peux plus accéder en voiture parce qu'il a tellement peur. Il a dit à priori, il flippe. Ça, ça sort de la bouche d'un type de son entourage. Il l'a rapporté texto comme ça. Il a raison de flipper parce que là, ça commence par bloquer des routes, des autoroutes avec des gros ballots de paille. Là, les viticulteurs viennent faire péter le bâtiment de la direction de l'environnement à Carcassonne. La direction régionale, je crois, de l'environnement à Carcassonne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, ça monte crescendo. Et tout ça, pourquoi ? Ce n'est pas parce que les mecs, ils aiment bien foutre la merde, en fait. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas des délinquants, les agriculteurs. C'est parce qu'avec l'Europe, les décisions qui sont prises, ça les étrangle complètement. Ça les étrangle complètement. Et ce sont quand même eux qui font vivre le pays, qui font tourner le pays. Les agriculteurs, les viticulteurs, les éleveurs, les céréaliers, tout ce que tu veux. Et Bruno Le Maire et sa clique, je dis Bruno Le Maire parce que c'est quand même lui, il paraît, qui est ministre de l'économie et des finances. Et bien lui, il ne pige pas, tu vois, la colère des agriculteurs. Ah oui, tu m'étonnes, il ne savait même pas combien coûte une baguette. Et pire encore, il ne savait même pas combien ça faisait un hectare. Donc voilà, là, la suite va arriver. Et la suite va arriver et ça va être sympa. Moi, je pense que ça va être sympa. Là, on va voir le degré d'abnégation, si tu veux, chez les politiciens, chez les pouvoirs publics. Tu sais, ces mecs-là qui sont en costard cravate, costard slim, et qui viennent t'expliquer comment il faut vivre et qui viennent t'imposer leur diktat, en fait, tu vois. Qu'ils prennent des décisions et puis toi, tu les appliques. Mais eux, ils ne les appliquent pas. Eux, ils vivent dans un autre monde. Voilà. Donc là, ça va être le réel qu'ils vont se prendre en pleine poire. J'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mets-le-moi en commentaire. L'incompétence veut qu'on ne mette que des quiches à des postes ministériels. Stéphane Séjourné, il est ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Le type, en même pas 2-3 minutes de discours, là, il arrive à faire 3 ou 4 fautes de français. Mais le pire de tout ça, c'est que derrière, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te justifient ça. Il fallait entendre le pignouf de BFMTV, quand même, face à Julien Oudoul. Et oui, mais ça peut arriver, des fautes de français. Non, garçon, ça n'arrive pas. Tu es ministre de l'Europe et des affaires étrangères, tu prends 10 000 balles minimum par mois. Les français crèvent la dalle. Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, non. Non, ça n'arrive pas. Ça veut dire que tu es une grosse quiche, en fait. Tu es une grosse quiche. Et ça, c'est des choses qui sont inadmissibles. Tu es ministre. Tu n'es pas, je ne sais pas quoi d'autre. Tu es ministre. En plus, des affaires étrangères. Tu dois avoir une maîtrise parfaite de la langue de ton pays, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Moi, j'hallucine, moi. Mais ces jours-là me font halluciner, je vous assure. A priori, aux États-Unis, le second plus important prêteur hypothécaire indépendant des banques a été la cible d'une attaque informatique. C'est ce qu'on appelle une cyberattaque. Et quand vous voyez ça, moi, personnellement, ça peut me rappeler quand même certains avertissements qui ont été donnés par un monsieur qui s'appelle Klaus concernant une potentielle cyberattaque pandémie mondiale dont nous pourrions actuellement observer les premiers signes. Peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que personnellement, je trouve ça quand même bizarre que le 10 janvier 2024, là, l'Aune Depot, une entreprise américaine de premier plan, a confirmé avoir subi justement une cyberattaque entraînant la désactivation des systèmes essentiels. Réfléchissez, les amis, et allez regarder et écouter ce que disait Tonton Klaus il y a quelque temps à ce sujet. Heureusement que le ridicule ne tue pas, les amis. Vous savez pourquoi ? Parce que je pense qu'il y aurait eu une hécatombe journalistique, en fait. Mais oui, vous savez, après les 15 Parkinson, 15 cancers et je ne sais pas quoi de Vladimir Poutine, maintenant, ils s'en prennent à qui ? À Donald Trump. Ils ont vu qu'ils n'ont pas pu le flinguer juridiquement et judiciairement. Là, ils viennent de lui inventer une syphilis. Le mec, il avait la main comme ça. Donc, tu vois, trois plaies sur le pouce et l'index et l'intérieur de la main. Eh bien, ils viennent t'expliquer que ça y est, c'est une syphilis à un stade d'avancée. Voilà. Ça, c'est les journalistes. D'accord ? Donc, après la syphilis, je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer. Peut-être une démence ou encore des cancers ou des trucs comme ça. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est que l'état de sénilité avancée, par contre, de Joe Biden, personne n'en parle. Personne n'en parle. Tout va bien. Tu vois ? C'est pour ça que je dis, heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon, il y aurait une hécatombe journalistique. Le livret d'épargne populaire, Bruno Le Maire vous a fait un cadeau de dingue. Écoutez bien, il a tweeté ça aujourd'hui. La rémunération du livret d'épargne populaire aurait dû baisser à 4,4% au 1er février. J'ai décidé, avec le gouverneur de la Banque de France, rappelez-vous le gouverneur de la Banque de France, d'un coup de pouce en fixant la rémunération à 5%. Bravo. Bruno Le Maire vient de vous faire un cadeau inespéré. Et il vient, en fait, de vous inciter à aller mettre votre argent en sécurité, en sécurité à la banque. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour ceux qui n'ont pas compris, regardez l'actualité, ce qui se passe avec les banques. Et allez vous renseigner chez les vrais journalistes d'investigation qui sont spécialisés dans les activités bancaires. Il y a un grand prix Nobel d'économie qui s'appelle Milton Friedman qui avait dit un jour « There is no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit. » Cette citation, on dirait qu'il l'a sortie uniquement, si vous voulez, pour la Macronie. Quand Bruno Le Maire vous fait un cadeau, gardez ça à l'esprit. Il n'y a pas de repas gratuit. Et ce n'est pas un cadeau gratuit. Méfiez-vous. Sur ce, bonne journée. Merci. Merci. Merci.